En octobre 2023, le corps sans vie de Marouane Bereni était découvert dans une maison abandonnée du Rhône. Traumatisée par ce décès si soudain, l'actrice Léa François a évoqué la reprise des tournages de la série Plus belle la vie sans son fidèle ami qui lui manque tant. Dans les derniers épisodes de Plus belle la vie, Barbara, incarnée par Léa François, était enceinte d'Adèle, interprétée par le regretté Marouane Bereni. Interviewée par les journalistes de Téléstar, la jeune comédienne de 35 ans est revenue sur la mort de son amie. Un drame dont elle a encore beaucoup de mal à se remettre. Pour rappel, le corps sans vie de Marouane Bereni avait été retrouvé le 12 octobre 2023. L'acteur avait été trouvé pendu dans une maison abandonnée de Corsells en Beaujolais, dans le Rhône. Après la tragique disparition de Marouane Bereni, alias Abdel, comment la vie de Barbara va-t-elle continuer? Si est-il très compliqué? Tout a été bouleversé. J'ai beaucoup de mal à en parler. Les larmes lui viennent aux yeux. Reprendre le tournage a été très émouvant pour moi. La joie était mêlée de tristesse. Je préfère, par respect pour les parents de Marouane, ne pas en dire plus. Vous verrez dès le premier épisode comment la chose a été abordée a-t-elle répondu, encore traumatisée par ce décès si brutal. Une maman solo très active concernant la nouvelle vie de Barbara sans Abdel, elle mènera fatalement une vie de maman solo. Si est-il événement de ce nouveau départ? Pour ceux qui n'avaient pas vu, je rappelle que Barbara avait fait un déni de grossesse. On avait intégré à l'histoire ma deuxième grossesse dans la vie. J'ai donc tourné enceinte jusqu'au lieu à la fin a-t-elle expliqué. En effet, l'actrice était véritablement enceinte dans la vraie vie de son chéri Simon. Elle a donné naissance à une petite fille prénommée Soa le 17 octobre 2022. Elle a d'ailleurs partagé la naissance de sa deuxième fille sur Instagram via le post partagé ci-dessous. Auparavant, elle était déjà mère d'une fille Louison née le 24 novembre 2019. Et dans la série plus belle la vie, déjà maman de Léon sur le petit écran, elle a donné naissance à un garçon qui s'appelle Yael dans la suite de la série. Barbara mène de front sa vie de maman et de femme active. Une sacrée organisation. Elle transpire, notre petite Barbara. Tellement de femmes pourront s'identifier à cette vie à 2000 à l'heure. A révélé la comédienne, qu'on a hâte de retrouver sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada